Bonjour à toutes et bonjour à tous ! Dans quelques jours, je vais fêter le 15e anniversaire de Hello Kim. Et Hello Kim c'est quoi ? C'est initialement un blog que j'ai ouvert il y a maintenant 15 ans et dans lequel je partageais tout ce qui faisait mon univers et les sujets étaient vraiment différents jusqu'à ce qu'ils se recentrent sur ma passion première qui est le tricot. Et donc pour l'anniversaire du blog, j'ai organisé pour toi toute une série de concours avec mes partenaires préférés pour pouvoir te gâter et surtout te remercier de ta fidélité. Que tu me suives sur le blog, Youtube ou sur Instagram, il y en aura un petit peu partout mais d'abord et avant tout sur le blog. Il me semble que ça fait 6 ans maintenant que j'organise cette série de concours pour fêter l'anniversaire de Hello Kim et j'ai toujours eu des partenaires vraiment généreux qui m'ont permis de vous gâter avec des lots extraordinaires et cette année encore, beaucoup de marques ont répondu présentes pour l'événement et je vais vous présenter certaines d'entre elles. Alors cette année, j'ai réduit légèrement le nombre de partenaires parce que je me sens un petit peu submergée par la charge de travail que j'ai actuellement et j'ai préféré me concentrer sur les marques avec qui je travaille de façon régulière et avec qui j'ai un rapport un peu particulier. Quand je dis des marques particulières, c'est des marques que j'affectionne particulièrement ou pour lesquelles j'ai un rapport particulier avec mes interlocuteurs qui sont parfois devenus des amis. C'est mes marques préférées avec qui j'aime beaucoup travailler. Et parmi ces marques, il y a des léniés, des artisans et aussi, j'ai fait le choix de me concentrer uniquement sur des marques de tricot parce que mine de rien, ça fait quelques temps que j'ai pas eu le temps de coudre et je pense que ma communauté est plutôt centrée de tricot que couture bien que la couture soit bien plus répandue. Parmi les partenaires qui ont répondu présentes, la première c'est Camille, du chat qui tricote. Alors Camille, ça fait 4 ou 5 ans qu'on se connaît. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était dans sa boutique. En fait, j'étais partie en vacances à Aix-en-Provence. J'avais demandé à ma communauté de me conseiller des adresses dans le sud de la France parce que je passais quelques jours à Marseille et du coup, je l'ai rencontrée là-bas et ensuite, on a commencé à travailler ensemble sur plusieurs aspects. Alors d'abord parce que Camille fait partie des revendeurs qui proposent mes accessoires de tricot et ensuite, j'ai continué à travailler avec elle en tant que créatrice de contenu et ça ne s'arrête pas là puisque c'est avec elle que j'ai travaillé mon premier patron en indépendante. Le patron en question, c'est le bonnet Boogie et parce que je vais passer une semaine en stage chez elle dans sa boutique au mois d'octobre. Donc oui, j'ai un rapport assez particulier et affectif avec Camille parce que voilà, c'est vraiment une belle personne. J'ai beaucoup de plaisir de travailler avec elle et c'est le premier partenaire qui a répondu présent pour la série de concours et on va vous proposer un kit avec le patron du bonnet Boogie et les deux écheveaux qui vous permettront de tricoter le bonnet. Et voilà, ça c'est le premier lot que je vais vous proposer en concours sur le blog et sur Instagram. Deuxième partenaire qui a répondu présent pour la série de concours, c'est We Are Knitters. Alors We Are Knitters, c'est une marque espagnole qui propose d'abord des laines tout à fait magnifiques comme ceci ou même d'autres que j'ai ici en stock mais aussi des kits de tricot avec des patrons. La petite histoire avec We Are Knitters, c'est que depuis deux ans déjà, j'organise avec eux une rencontre tricot autour de la journée mondiale du tricot en juin. Souvent, je propose des concours mais aussi des événements pour pouvoir échanger, se rencontrer autour du tricot. Et pour ce concours-là, j'ai présélectionné un kit de tricot avec notamment ce fil qui s'appelle Finita Yarn. Et donc je vais vous faire gagner un kit de tricot sur Instagram et sur le blog. Le troisième partenaire de la série de concours, c'est la marque Mud. Mud est une marque danoise qui propose des accessoires de tricot, notamment des sacs d'encours et qui sont réalisés avec du cuir de qualité. Donc là, en l'occurrence, je tiens ici et je vous montre le sac Saturn qui est en cuir et qui est disponible en deux coloris, ici en whisky ou en noir. Pour les concours de Mud, il y aura ce sac-ci et celui-ci à faire gagner, donc sur le blog et sur Instagram. La quatrième marque dont je voulais vous parler, c'est Yarn by Simone. Simone est une teinturière artisanale et mais aussi une tricoteuse adorable que j'ai rencontrée il y a quelques années via les réseaux et que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à rencontrer sur les différents salons. Lorsque j'ai toqué à sa porte cette année pour savoir si il voulait participer, j'étais vraiment très 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 heureuse qu'elle accepte parce que j'adore vraiment son univers et son travail et surtout sa personnalité. Simone est vraiment douce et vraiment elle dégage quelque chose qui est vraiment apaisant, qui est vraiment dans la lignée du tricot en fait. Ses couleurs préférées sont le noir et le gris, si je ne me trompe pas. Et pourtant, elle propose une palette de couleurs incroyables sur lesquelles vraiment je fonds à chaque fois que je vois ce qu'elle propose. Récemment, j'ai terminé un pull que je vous mets ici en photo. Un pull vert, le coloris s'appelle Jingle Bells et vraiment ses couleurs sont magnifiques. Et donc, je suis hyper contente de pouvoir vous proposer un lot de sa part et j'espère que ça va vous plaire. Alors, c'est bien d'avoir plein de laine mais des fois c'est bien d'avoir des patrons tricots aussi et pour le coup, le partenaire suivant est Atelier Émilie. Alors si tu me suis sur les réseaux, tu as dû voir que j'ai déjà au moins tricoté une fois un patron d'Atelier Émilie. Et ce n'est pas faute d'avoir une bibliothèque de patrons avec ses ouvrages. Le truc c'est que, bon, je n'ai pas forcément de temps de tout tricoter mais j'ai au moins dans ma bibliothèque 10 patrons achetés sur sa boutique parce que j'aime beaucoup son style moderne, confortable et très féminin. Avec Atelier Émilie, on va vous proposer des patrons à gagner. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est le genre de dizaine que j'aime beaucoup. C'est simple mais travaillé à la fois, donc c'est vraiment très intéressant. Et donc, par exemple, le patron que je vous montrais tout à l'heure en photo tricoté avec les laines de Yarn by Simone, en fait, c'est un patron d'Atelier Émilie. J'espère que ça va vous plaire. Le partenaire suivant est une marque avec qui j'ai l'habitude de travailler très régulièrement et c'est la marque Katia. Ça fait quelques années que je travaille avec cette marque parce qu'elle m'envoie des pelotes pour pouvoir travailler mes patrons ou tricoter d'autres ouvrages par ailleurs. Je vous mets une petite sélection d'ouvrages que j'ai tricoté avec leur laine par ici. C'est une marque espagnole qui propose beaucoup de fibres différentes et aussi des magazines de tricot. Donc, pour la série de concours, je vous ai sélectionné un catalogue que j'aime beaucoup qui est Concept. Et donc, dans le catalogue, j'ai présélectionné trois modèles et je vais vous faire gagner le catalogue ainsi que le lot de pelotes pour tricoter le modèle de votre choix. Moi aussi, j'ai sélectionné mon modèle préféré et il se tricote avec la pelote Reiki et j'ai choisi un rose assez pétant. Alors, moi qui ai l'habitude de travailler des couleurs neutres, j'aime beaucoup le pastel. Depuis quelques temps, je m'ose à des fils de couleurs plus intenses et jusqu'ici, je ne l'ai pas regretté. Et vous avez pu le voir avec le bonnet Boogie par exemple. Je ne regrette absolument pas d'avoir choisi cette couleur Boogie-Invilliers qui est vraiment pétante et loin de mon univers, bien que ça soit rose et ma couleur préférée. Là, pareil, j'ai choisi un rose presque bubble gum. J'espère que ça va vous plaire. Donc, pour ce lot, il y aura le catalogue à remporter et le lot de pelotes nécessaires pour tricoter l'un des trois modèles que j'ai présélectionné. Et pour finir, le dernier partenaire n'est autre qu'un lénier parisien. J'ai nommé Mamie Factory. Et pour ce concours, je vais vous proposer un exemplaire de leur dernier livre sorti. Et donc, le livre, il s'appelle Goûter et tricot parce qu'il propose 17 patrons à tricoter, des modèles enfants et femmes, mais aussi des recettes de gâteaux pour le goûter. Et donc, je trouvais l'idée vraiment très sympa. Pour ce concours, je vais vous proposer de remporter un exemplaire de ce livre. Et j'ai présélectionné trois modèles de ce livre pour lesquels vous pourrez remporter le lot de pelotes nécessaires pour tricoter le modèle. Moi aussi, j'étais vraiment gâtée parce que j'ai reçu le lot de pelotes pour tricoter l'un des trois modèles. Et le petit indice, c'est qu'il se tricote avec deux qualités différentes. La Oulala et la Merveilleuse. Et j'ai choisi les coloris noisettes. Et donc, voilà. J'espère que ça va vous plaire. Et donc là, en termes de projet, j'ai vraiment de quoi faire parce que j'ai au moins trois projets que je vais pouvoir tricoter prochainement avec des couleurs très différentes. Quoique, tout assez chaude. J'ai vraiment hâte. Donc, j'espère vraiment que cette série de concours va vous plaire parce que l'idée, c'est vraiment de vous faire plaisir. Pour rappel, les concours seront organisés en priorité sur le blog. Et ensuite, on a aussi des concours sur Instagram et ici sur YouTube. Pour ne rien rater, je vous recommande de vous inscrire à la newsletter où tous les concours seront annoncés. Et vous pourrez aussi doubler, voire tripler vos chances de gagner en jouant sur le blog, sur Instagram et ou sur YouTube. Je vous remets le lien dans la description pour vous inscrire à la newsletter. Et j'en profite pour remercier tous mes partenaires pour leur générosité. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis à regarder d'autres vidéos. Alors, je vous propose de regarder celle-là pour pouvoir en savoir plus sur mon univers. A bientôt !